Je vais terminer une autre chose avec Irina. La question de la santé des enfants. Les enfants, les étudiants. Quand les enfants sont des gènes et les hommes sont des gènes, est-ce qu'il y a des difficultés à la santé des enfants ? L'éducation des enfants lors de un mariage mixte ? L'éducation des enfants n'a pas posé du tout de problème. Parce que ces enfants étaient scolarisés à l'école algérienne. Ils ont fait tout le cours normalement. Il faut dire qu'il existe la notion qui s'appelle la langue maternelle. J'ai fait tout mon possible pour apprendre ma langue. J'ai eu cette possibilité de les former le week-end, d'apprendre à lire et à écrire. Quant à l'oral, c'était facile, c'était avec moi. Ils connaissent bien sa langue. Côté de l'éducation religieuse, bien sûr, de grands secours. Il était ma belle famille. C'est pour ça que je considère que mes enfants n'ont pas été dépaysés. Ils se sentaient tout à fait normaux, c'est-à-dire parmi ses amis, parmi son entourage. Après l'école, leur scolarité était bien réussie. Ils ont fait les études supérieures ici en Algérie. Premier, l'aîné, il a fait l'école supérieure de banque, première promotion. Quant à deuxième, lui, il était plutôt les sciences naturelles. Donc, il a fait l'école supérieure de vétérinaires. Voilà. Donc, actuellement, ce sont déjà des grands hommes. Et actuellement, vous êtes grand-mère. Voilà. Donc, ils sont adultes. Et vous êtes grand-mère, actuellement ? Pardon ? Vous êtes grand-mère, actuellement ? Actuellement, je suis grand-mère cinq fois. Donc, j'ai trois enfants, d'accord, de l'aîné, deux garçons et une fille, une petite fille, Alia. Et donc, quand tu as le deuxième fils, elle a deux filles, Naila, Naila Alexandra et Léa Maria. Le cadeau de mon deuxième fils, quand elle a appelé sa fille, parce que, bon, mes belles-filles sont les Algériennes. Donc, ils ont donné le prénom à sa grand-fille, Naila. Ils ont ajouté le prénom de ma mère, bon, différente à ce moment, qui était grand-mère pour mon fils et qui l'a aimé beaucoup. Donc, ma petite fille a perpétué un petit peu. Donc, elle s'appelle Naila Alexandra. Naila, qui est un prénom russe ? Oui. Voilà.